– Vous êtes très actif sur Internet, il y a vos vidéos qui sont vues des dizaines de... – Notre chaîne YouTube est l'une des plus vues de France, on a passé 7 millions de visionnages sur YouTube. – Vous êtes plus libre sur Internet, il n'y a pas les questions embarrassantes des journalistes ? – Non, mais moi je suis en faveur des questions, par exemple, ce que j'aimerais dire, si vous me le permettez, aux téléspectateurs, c'est que les débats que l'on voit actuellement à droite, à gauche, ce sont des débats qui sont coupés de la réalité. En réalité, toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne, qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017, notamment par exemple l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement ils s'en fichent complètement, ils imposent le même programme politique économique et social. Moi je veux rendre aux Français leur démocratie, c'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada